Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir forcément pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs spécial Euro 2024. 6 vidéos à vous proposer de mercredi à mardi prochain. On connaîtra quasiment toutes les équipes qualifiées pour l'Euro en Allemagne. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à bombarder cette barre de likes pour le travail qui est effectué. Vous le savez sur YouTube, le référencement c'est ultra important. Donc le petit pouce bleu, la team, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on rejoint également mon canal public. Tu l'as vu, ça fait 2-3 jours qu'il n'y a plus trop de football. Mais peu importe, nos analyses sont toujours les mêmes. Hier on a détecté une très belle value bet en volleyball. La donne est simple, victoire de Saint-Nazaire, score exact 3-0. Les deux pronostics sont passés, une cote à 2-15 mais surtout une cote à 6-25 sur le score exact. Donc n'hésite plus, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé. On est plus de 20 000 membres sur ce canal. On commence tout de suite l'analyse des rencontres et vous verrez il y a un peu de particularité. On commence avec l'Azerbaïdjan qui reçoit la Suède. C'est un match qui compte pour du beurre dans ses qualifications de groupe. Troisième, la Suède ne pourra plus se qualifier même via les voies de barrage. Au contraire de l'Azerbaïdjan qui est pour l'instant un barrage. C'est un peu la particularité de la Ligue des Nations. Alors si la Suède ne se qualifie pas pour l'Euro, ça cause de ses performances clairement contre l'Ekador. Que ce soit l'Autriche ou la Belgique, 4 matchs, 0 victoire. Au contraire des adversaires un peu plus faibles comme l'Estonie et l'Azerbaïdjan dans cette poule. Où à chaque fois la Suède s'est imposée sur le score de 5 buts à 0. Donc sur ce coup, sur un match plutôt neutre, je pense que les Suédois voudront sortir par une porte un peu plus honorable. Et je les vois s'imposer, c'est côté 1,42. On enchaîne avec la Bulgarie qui reçoit la Hongrie. Pour la Bulgarie, c'est terminé. Alors que du côté hongrois, il manque un petit point pour se qualifier à nouveau d'effet de but à 0 à domicile contre la Lituanie. C'est vrai que cette équipe de Bulgarien ne fait plus peur depuis maintenant plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont plus participé à une grande compétition. Au contraire de la Hongrie qui monte en puissance année après année. Élément à prendre en compte également, c'est que ce match se joue à huis clos. Donc clairement, l'avantage de jouer à domicile est malinéant du côté des Bulgares. Et on l'a vu, même si la Hongrie fait un très beau parcours à l'extérieur, c'est un peu plus poussif avec une seule victoire en trois déplacements. Mais sur ce coup, le déplacement me semble largement à leur portée. Et l'enjeu est réel. Victoire de la Hongrie, c'est côté 1,58. Chypre reçoit l'Espagne 7 matchs, 7 défaites, 25 buts encaissés, humilié 6 buts à 0 lors du match allé. Vous l'aurez compris, les Chypriotes font une campagne complètement catastrophique. Et devraient encore une fois faire figuration dans cette rencontre. De son côté, l'Espagne, bien que qualifiée brillamment malgré une défaite pour commencer contre l'Ecosse, a également un enjeu important. C'est-à-dire aller chercher une place dans le chapeau 1 lors du tirage au sort de l'Euro 2024. L'Ecosse est juste derrière. Obligation de victoire. Il faut absolument faire 6 sur 6 contre Chypre et la Géorgie pour espérer terminer tête de série. Les Espagnols ne feront pas de détails sur ce coup. L'Espagne s'impose pour au moins 3 buts d'écart. C'est côté 1,40. L'Estonie reçoit l'Autriche. La donne est simple. Tout est joué dans cette poule. L'Estonie jouera les barrages alors que du côté de l'Autriche, ils sont déjà qualifiés. Alors forcément, le but, ça va être d'aller chercher la première place. Mais il faudrait vraiment des circonstances complètement folles. Il faudrait que les Belges ne battent pas l'Azerbaïdjan. Ça me paraît assez fou. Mais l'Autriche peut encore espérer. Pour cela, il va falloir s'imposer, prendre les 3 points. Mais attention, on l'avait vu au match allé où l'Autriche avait galéré en s'imposant sur le score de 2 buts. L'Estonie jouera librement. L'Autriche doit s'imposer. De quoi nous offrir un duel plutôt spectaculaire. Le plus de 2,5 buts est coté à 1,65. La Georgie contre l'Ecosse défait. Contre l'Espagne, les Écossais ont perdu la première place. Mais comme je te l'ai dit, 15 points pour l'Espagne, 15 points pour l'Ecosse. Il reste un infime espoir pour les Écossais de terminer premier. Là aussi, ça passe obligatoirement par un carton plein dans cette fin de phase de qualification. Mais attention parce que la Georgie est déjà qualifiée pour les barrages. On l'avait vu à domicile. Ça reste quand même une équipe plutôt coriace. Alors certes, l'Espagne s'était baladée là-bas. Mais les Géorgiens avaient réussi l'exploit quand même de prendre le point du match nul contre la Norvège. Un nul n'est pas exclure. Mais je mets également une priorité sur une victoire écossaise. Donc on sécurise le pronostic. Nul remboursé. Si l'Ecosse s'est coté à 1,75. Le Liechtenstein reçoit le Portugal. Le match des extrêmes, clairement, dans cette poule. Le Liechtenstein, c'est 0 points. Le Portugal, c'est 24 points, 8 sur 8. La meilleure équipe européenne dans ses phases de qualification. Logiquement, il n'y aura pas de souci. Les Portugais sont déjà qualifiés et devraient terminer tête de série. D'ailleurs, je pense que c'est déjà fait. Le Portugal sera tête de série de 7 euros. Donc logiquement, il y aura peut-être un turnover. Attention quand même, car le Liechtenstein, ce n'est pas forcément une équipe qui prend des valises à domicile. D'ailleurs, les Portugais, c'était seulement imposé sur le score de 4 buts à 0. Et sur ce coup, je vais attendre d'avoir les compositions d'équipe pour vous donner mon avis sur ce groupe. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur mon canal public. Le Luxembourg reçoit la Bosnie. La défaite contre la Slovaquie a empêché clairement le Luxembourg de se qualifier directement. Il reste de l'espoir. Ils sont qualifiés pour les barrages. C'est une équipe plutôt séduisante qui aura à cœur vraiment de confirmer sa très belle campagne de qualification. Pour la Bosnie, c'est totalement différent. C'est vrai que là aussi, ça fait quelques années qu'on n'a pas une équipe de Bosnie extraordinaire. Mais eux aussi joueront les barrages. Donc sur ce coup, c'est plutôt un match d'entraînement qui pourrait se terminer par un match nul. Nul remboursé si Luxembourg à 2-15. Le Monténégro reçoit la Lituanie. Pour le Monténégro, il reste un infime espoir. Il faut là aussi faire 6 sur 6 pour essayer de se qualifier. Mais il va falloir surtout espérer une défaite de la Serbie contre la Bulgarie. Vous l'aurez compris, la probabilité est très faible. Surtout que le Monténégro ira après en Hongrie. Donc faire 6 sur 6, ça me paraît assez compliqué. Il va falloir là aussi faire attention à cette équipe de Lituanie. On en avait parlé il y a maintenant un mois. Ils avaient accroché la Hongrie. Ça reste une équipe plutôt joueuse qui dans ses 6 matchs de qualification a marqué au moins un but dans 5 rencontres. Le Monténégro doit s'imposer. La Lituanie est plutôt joueuse. Là aussi, le match devrait être plutôt sympa. Les deux marques à 2-10. Enfin, la dernière rencontre, c'est la Slovaquie qui reçoit l'Irlande. Très belle campagne de qualification pour les Slovaques qui sont tombés forcément sur le Portugal. Ils ne pouvaient pas faire mieux. 24 sur 24 pour les Portugais. Donc la Slovaquie qui s'est imposée au Luxembourg peut conclure cette campagne par une qualification. Le point du match nul suffit. Mais forcément, à domicile, ils vont terminer par une victoire. Surtout que l'Islande n'est pas aussi performante que les années précédentes. L'Islande est déjà qualifiée pour les barrages. Donc là aussi, ils seront un peu en roue libre dans cette fin de qualification. Donc la victoire de la Slovaquie à 1.73 me plaît énormément. Donc voici, équipe, mes 8 avis concernant les qualifications de l'Euro 2024. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.